Musique de générique Heureusement que ton ton Marvin m'a laissé son pistolet à rayon glace de plus Ah je me sens bien Tu veux m'aider à ranger mes poupées maintenant que t'es rafraîchi ? Oh non mais on se trompe de ma poire là ! Eh ça va ? Non ça va pas ! Regarde moi ça ! Oh ! Non maintenant elle va marcher beaucoup moins bien forcément ! Oh toi tais-toi hein ! Tu vas voir ce que ça fait de détruire les affaires des autres comme ça ! Amy ! On n'aurait pas du compter son armoire comme une cachette lors du cache-cache de l'autre fois ! Elle risque, elle risque énormément ! Qu'est-ce que ça fait de l'autre ? Eh Amy ! Ah ! Oh t'es folle toi ! On t'a jamais appris à frapper ! Tu sais toc toc c'est moi que v'là ! Je suis pas là pour jouer ! Non mais regarde ma... Non mais tu regardes quoi ? Notre prochain sujet ! T'es sérieuse là ? Bah eh ! T'as vu l'inspiration du jeu ? Je suis obligé d'en parler ! Bon ! Par contre va falloir que j'éloigne Bendy sinon ça risque de lui ramener de mauvais souvenirs ! Hé ! J'étais pas venu pour ça moi ! Amy je peux tout expliquer ! Plus tard Marcia ! Amène Bendy jouer dans la chambre, trouve n'importe quelle excuse pour le garder occupé le plus longtemps possible et tu reviens ici ! Vidéo spéciale diablotin ! Ah ! Viens Bendy ! Je viens de me rappeler qu'on a pas fini de ranger les poupées dans la chambre ! Bah peut-être oui pourquoi pas ! Fiu ! Maintenant il s'agit d'aller vite ! La carte ! Et qu'est-ce que je fais de mes robes moi ? Salut à tous c'est Amy ! Aujourd'hui je ne vais pas parler de Disney directement mais plutôt d'un petit personnage que vous connaissez bien maintenant pour le voir dans mes vidéos ! Je vais vous proposer mes théories de scénario pour le prochain jeu concernant Bendy, Bendy and the Dark Revival ! Il va nous libérer ! Il va nous libérer ! Frisez-moi de l'argent pour lui ! Il est venu, nous devons marcher ! Quand les tickets arrêtent de vendre ! Quand la prochaine chose grande arrive, Il est venu, Il est venu, C'est seulement les monstres que vous connaissez ! Alors que ce n'était qu'un simple fan game qui n'aurait jamais vraiment dû dépasser le chapitre 1, Le jeu a immédiatement plu aux internautes, Sa popularité étant accrue par les nombreuses fansangs inspirés du jeu, les joueurs félicitant surtout son esthétique et son histoire originale qui a rapidement fait de ce jeu test un véritable phénomène. Mike Mood, programmeur et co-créateur du jeu, a même qualifié Batim de « succès accidentel » Bah on aurait pu s'en passer de son accident ! Le jeu se passe dans les années 1930 et suit l'évolution de Henri Stein, un animateur à la retraite qui retourne dans son ancien studio après l'invitation de son ancien employeur Joey Drew. Après 30 ans, Joey souhaite lui montrer quelque chose d'important. Arrivé dans le studio, Henri découvre que non seulement il est seul, mais qu'il doit réparer la machine à encre. Cette opération lui fera découvrir la malédiction hantant le studio ainsi que le sort qui fut réservé aux employés. Au fil des chapitres, le joueur rencontre différents personnages du passé de Henri, mais apprend également la véritable histoire de Bendy. Mais ça sera pour une prochaine fois ! Penchons-nous plutôt sur les origines graphiques de Bendy. Bendy se trouve être la mascotte des Joey Drew Studios et donc le personnage principal des cartoons. Dès sa première apparition dans le jeu, les fans ont immédiatement fait le lien avec une autre petite mascotte de dessin animé bien connue de notre royaume, Mickey Mouse. Et en effet, on peut faire plusieurs parallèles entre ces deux personnages. Déjà, leur statut par rapport à leur studio. Ils sont visiblement les premiers cartoons du studio et ils sont devenus les visages de leur firme. Ensuite, leur design. Bendy partage toutes les caractéristiques du design simpliste qu'imposait Ubi Verk sur les persos comme Oswald ou Mickey. Ils ont tous les deux un compagnon d'épisodes de type canidé et possiblement une jolie personnage féminine à séduire. Oui, je dis possiblement parce que nous n'avons jamais vu un épisode du cartoon de Bendy avec Alice Angel. Mais on peut supposer que Bendy cherche parfois à la séduire comme Mickey le fait avec Minnie, même si Alice semble plus inspirée de Betty Boop. On peut également voir dans les rares cartoons disponibles sur YouTube que Bendy est un véritable petit fripon qui n'hésite pas à chercher les embrouilles. Bah c'est où le lien avec Mickey ? Dans ses premiers épisodes vers 1928-1930, Mickey était également du joueur fripon à chercher les ennuis. Tout comme l'a été Oswald sous la plume de Walt. Attention, spoil pour cette preuve là. Dans le chapitre 4, on découvre le parc de Bendyland au fond du studio. On y reconnaît parfaitement l'inspiration des parcs Disneyland. Surtout dans la maison hantée qui rappelle Phantom Manor. Ça fait quand même 6 preuves d'une grande inspiration de Mickey dans le personnage de Bendy. Franchement, ils ne se sont pas cassés la tête. Ils ont juste mis le visage de Mickey sur un croissant. Généalogiste ! Non, 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 je viens de faire une décide ! Et moi, je venais de ranger le bazar de la dernière fois. Bon, pour revenir au parallèle avec Disney, on pourrait voir même un rapprochement avec le frère de notre célèbre souris, Oswald le Lapin Chanceux. En quoi me direz-vous ? Tout simplement parce que l'histoire de Bendy aurait très bien pu arriver à Oswald. Tout bêtement, ils ont tous les deux été oubliés du grand public après un succès impressionnant. Ils ont été en quelque sorte jetés à la poubelle par leur créateur car ils ne rapportaient plus. Oswald aurait très bien pu virer sombre comme Bendy s'il n'avait pas eu ses amis pour le soutenir. C'est d'ailleurs le premier scénario des pique-miqués. Enfin, moins porté sur l'horreur, mais Oswald aurait dû être l'antagonisme principal comme Bendy. On ne peut donc pas nier le lien entre les deux frères mascotte et notre mascotte diablottine. Mais maintenant, intéressons-nous au sujet principal de cette vidéo, les théories de scénario sur Bendy and the Dark Revival. Depuis le 10 février de cette année, The Meltlee post différents enregistrements sonores qu'il nomme Archive du Joey Drew Studio. Il a fallu attendre 8 enregistrements avant qu'il ne révèle le titre du jeu le 14 avril dernier, Bendy and the Dark Revival. C'est l'un d'un des surprises, Bendy et diu N'EST. Dcs, Simon, ne Administration et lou Sangocyccors de l'artende. ان Les choix que vous faites. Cependant, jusqu'ici, rien ne laissait d'indices sur le scénario possible du jeu jusqu'à cette bande d'annonce le 24 juin dernier. Ce n'est pas mal. Non, 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 non ! C'est bon. Mais c'est bon. C'est bon. C'est bon. Je suis désolée. C'est bon. Qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui me fait ? Comme on peut le voir, on est de retour dans le studio, mais on ne joue plus Henry, mais visiblement une femme. Mais qui ? Un nouveau personnage ? Une nouvelle personne pour remplacer la Alice tuée dans le premier jeu ? Où est-ce qu'on voit à travers les yeux d'une Alice ? Pour cette dernière théorie, je dirais non. Je ne reconnais pas la voix d'Alice du premier jeu, même si sa réaction et ses actions font penser à Alice. Ce serait donc un nouveau personnage, ou encore un personnage féminin cité dans le premier jeu, mais jamais apparu. Il existe deux possibilités pour ce cas. Linda, un personnage féminin apparemment très proche de Henry, ou une petite fille qu'on entend dans la fin du chapitre 5. Linda est juste citée et on n'explique jamais qui elle est pour Henry. Ça peut très bien être son épouse comme sa fille. Peut-être même que Linda est la petite fille du chapitre 5. Premier cas, Linda est l'épouse de Henry. A la fin du premier jeu, Henry est prisonnier d'une boucle qui fait qu'il recommence à zéro sans se souvenir de son précédent passage. Si ça se trouve, cela fait des années qu'il est parti, ce qui aurait forcément alerté sa famille. Si Linda est l'épouse de Henry, il est possible qu'elle cherche son mari et qu'elle s'est retrouvée dans le studio. Cependant, le studio a l'air encore pire, plus ancien que dans le premier jeu. Ça nous ferait donc plus pencher vers le second cas, Linda est la fille de Henry. Si Linda est la fille de Henry, peut-être qu'elle est la petite fille du chapitre 5, et c'est elle qu'on joue. Bien sûr, une fois qu'elle a grandi. Cela fait des années que son père a disparu après être allé au Joey tour au studio, et elle le cherche dans le studio de Oncle Joey. On peut aussi ajouter qu'au début, quand le personnage masculin mystérieux dit Pretty Girl, on pense à une jeune personne, une jeune fille à peine adulte. C'est donc plus probable qu'on joue cette petite fille du chapitre 5. Cependant, en lisant la nouvelle officielle du jeu, Dream's Gone to Life, écrite par Adrienne Kress, j'ai découvert un autre personnage qui pourrait très bien être la jeune fille du jeu. Une jeune fille écrivaine stagiaire, travaillant au studio, nommée Dot. Mais non, pas elle ! Pardon, j'ai pas pu m'empêcher ! Pfff, allez sérieux, s'il te plaît ! Merci ! Bon, dans ce que j'ai déjà lu d'elle dans le livre, Dot est une jeune fille d'environ 17 ans qui travaille là depuis assez longtemps pour être mise au courant des derniers projets de Joey Drew et qui connaît le studio comme personne. Dans le jeu, la jeune fille semble savoir où elle va, donc on peut supposer qu'elle connaît déjà le studio et sur le bout des doigts. Chose que Linda ne sait peut-être pas, vu qu'on ne sait pas qui elle est. De ce point de vue là, Dot semble être une candidate idéale. Maintenant, voyons la théorie du scénario global du jeu. Break the cycle, alias brisons le cercle. A la fin, ça fait penser qu'on va forcément revoir Henry, Alison, Tom et les autres personnages du premier jeu. On ne jouera pas forcément le personnage d'Henri, mais ce nouveau personnage doit sûrement bouleverser le cycle précédent et il est fort possible qu'on fasse quelque chose en plus pour les libérer du cycle du premier jeu. Cela tendrait à dire que cette fille est une nouvelle personnage victime comme Alison, Suzy et toutes les autres. Après, je ne veux pas forcément d'un Happy End à ce jeu car je sais que c'est un jeu d'horreur. Mais on va forcément mettre un terme au premier cercle. Logiquement. Un nouveau cycle avec des choix, des fins multiples. Celui qui tire les ficelles ne serait peut-être pas Joey et voudrait créer une sorte de multiverse avec plusieurs fins possibles pour Bendy et les autres. Peut-être qu'il y aurait plusieurs routes comme dans Undertale. Une Happy End, une ou plusieurs Neutral Hand et une Baden. Voilà les amis, c'était ma théorie de scénario pour le jeu Bendy and the Dark Revival. Je reconnais qu'elle est encore un peu brouillon, mais si vous connaissez le premier jeu, vous savez que The Metley est le champion pour nous surprendre, alors il est assez difficile de faire des théories. C'est pas possible ce délai ! Va falloir que je recommence tout ! Et en plus il a mouillé des livres avec la lessive ! Ils s'en diront bon, mais c'est pas leur but quoi ! C'était pas aussi grand je jure que... Euh... C'est quoi ça ? On est en plein après-midi ! C'est pas possible qu'ils fassent nuit ! Pourquoi je le sens très mal cette affaire là ? N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, continue à aimer Disney et les successeurs, et d'ici la prochaine fois continue de rêver ! Qu'est-ce qui lui arrive encore ? C'est pas Bendy, il est à côté de moi ! Non mais si, je trouille ! C'est peut-être un des candidats pour Buck qui vient se plaindre ? Oh bah c'est rien alors ! Ha 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 ! Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?